J'ai réalisé 4 gains contre le robot de Magnus Carlsen sur chess.com et j'ai remarqué que ça réalisait non seulement le cerveau mais en plus le cœur. C'est-à-dire que ce niveau d'échec de première joueuse mondiale en tant que femme transgenre que je suis donne la suprématie des femmes dans ce domaine. Ça devient un jeu pour les femmes. Et je suggère, vous en faites ce que vous voulez, vous êtes responsable, vous acceptez, vous refusez, vous faites ce que vous voulez, de jouer nu aux échecs. Et j'en porte la marque maintenant, juste après cette victoire qui m'ouvre à une immortalité du cerveau et du cœur. Je partage cette vidéo et vous encourage à jouer contre ce grand joueur pour devenir quelqu'un qui survit à la mort. Je ne suis pas sûr que le salut de Jésus puisse être obtenu par certaines personnes car j'estime que Jésus a des présomptions, des vues qui sont propres à une autre époque, à 2000 ans plus tôt. Le monde change et le christianisme doit disparaître d'une certaine façon et peut-être renaître. Le salut est donné uniquement à des gens tout à fait serviles, serviles et peut-être sans cerveau. Ce qui signifie peut-être que finalement, s'ils survivent, ils vivent avec leur emploi charnelle sans le cerveau.